bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui une petite vidéo sur la configuration iphone 10 64 giga donc une configuration un peu spéciale puisque on va rentrer dans une configuration avec le voiceover et on va voir si l'iphone 10 est configurable du début jusqu'à la fin avec voiceover donc merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à commenter cette vidéo à liker et surtout à vous abonner à la chaîne on va voir maintenant si la compatibilité de l'iphone 10 avec les personnes aveugles et malvoyantes c'est possible merci et à tout de suite pour la suite du tuto voilà donc on sait que le bouton homme qui était tout en bas a disparu il ne reste donc plus que les boutons de volume sur la tranche gauche de l'appareil ainsi que le petit bouton bascule pour mettre l'iphone en mode vibration et ensuite on n'a plus que le bouton de marche arrêt sur le côté droit de l'appareil à l'époque on avait trois appuis sur le bouton homme pour lancer le voiceover et bien aujourd'hui cela va être avec le bouton marche arrêt on va appuyer trois fois dessus rapidement et cela va activer voiceover voilà donc le voiceover étant lancé on va pouvoir en tant que non voyant ou malvoyant configurer l'intégralité de l'iphone on arrive sur l'écran pour débloquer notre carte sim on a donc débloqué notre carte sim on va donc maintenant mettre l'iphone en français anglais espagnol anglais français bouton choisir un pays où france buton démarrage rapide en tête si vous avez un iphone ou un ipad équipé d'iOS 11 approchez-le pour lancer la configuration automatique configurer manuellement bouton nous ce qu'on va faire ici c'est le configurer manuellement confie précédent choisir un réseau wifi live box 46 et cas mot de passe champ de texte sécurisé on va tout de suite mettre notre mot de passe une fois notre mot de passe wifi inséré on va rejoindre suivant bouton précédent bouton en cours en cours l'activation de votre iphone peut prendre plusieurs minutes face id l'iphone peut reconnaître les traits uniques et en trois dimensions de votre visage afin de déverrouiller automatiquement l'appareil d'utiliser apple pay et d'effectuer des achats depuis l'itune store et l'app store face id et confidentialité continuer bouton compte comment configurer face id et commencer par placer votre visage dans le cadre puis fait un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage démarrer bouton on va tout de suite démarrer la séance donc deux fois ça il dit démarrer placez votre visage dans le cadre tenez l'appareil à environ 25 à 50 cm de votre visage levé l'iphone un peu plus haut bc l'iphone un peu plus bas lever l'iphone un peu plus haut tête positionnée correctement début de la première analyse bougez lentement la tête pour compléter le effectué à 25 suivez la flèche en tête bougez lentement la tête effectué à 38% effet effectué à 62% tourner la tête à droite effectué à 75% pencher la tête vers le bas et vers la droite effectué à 100% première analyse faci déterminé donc comme vous avez pu entendre la première analyse face id est terminée continuer bouton continuer replacer votre vie tenez l'appareil à environ 25 à 50 cm de votre visage votre visage n'est pas visible configuré plus tard dans les réglages bouton effectué à 12% effectué à 25% tourner la tête à droite effectué à 50% effectué à 62% effectué à 75% effectué à 75% effectué à 88% effectué à 100% il nous demandent maintenant mettr un code ce qu'on va faire tout de suite Donc la configuration est partie une fois qu'on a rentré le code. Alors ici c'est pour mettre une carte bancaire, donc pour l'instant je ne vais pas le faire. Ici je ne vais pas partager, on va garder donc l'affichage Trouton. Vidéo. Allez à l'accueil. Pour aller à l'accueil lorsque VoiceOver est activé, faites glisser un doigt de bas en haut sur l'écran jusqu'à ressentir la première vibration. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran de bas en haut à tout moment pour revenir à l'accueil. Continuez. Bouton. Donc un petit explicatif ici avec VoiceOver actif. Continuez. Bouton. Vidéo. Passez d'une app pressante à une autre. En tête. Pour afficher le sélecteur d'app lorsque VoiceOver est activé, faites glisser votre doigt plus loin sur l'écran en partant du bas jusqu'à ressentir la seconde vibration. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran de bas en haut et marquez une pause pour afficher le sélecteur d'app. Alors comme vous pouvez voir, on a un petit dessin qui nous montre comment faire et en plus on va pouvoir donc exécuter ce petit tutoriel. Continuez. Bouton. Précédent. Vidéo. Accédez rapidement aux commandes. En tête. Pour afficher le centre de contrôle lorsque VoiceOver est activé, faites glisser un doigt de haut en bas sur l'écran jusqu'à ressentir la première vibration. Faites-le glisser plus loin jusqu'à ressentir la seconde vibration pour afficher le centre de notification. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran vers le bas en partant du bord supérieur droit pour ouvrir le centre de contrôle. Appuyez fermement sur une commande pour afficher plus d'options. Ok, donc vous avez bien entendu, on a une configuration vraiment par le biais d'un tutoriel qui nous aide jusqu'à la fin. Continuez. Bouton. Précédent. Bouton. Vidéo. Demandez à Siri. En tête. Pour parler à Siri, maintenez le bouton latéral enfoncé. Continuez. Bouton. Donc le bouton latéral pour lancer Siri et bel et bien le bouton marche-arrêt maintenant à la place du bouton Home. Continuez. Bouton. Bienvenue sur l'iPhone. Et voilà, donc on a terminé de configurer l'iPhone en mode malvoyant, non-voyant. On a été dirigé en permanence par VoiceOver. Et on a bien entendu comment configurer le Face ID avec tous les explicatifs possibles de VoiceOver. Alors ici, on va faire comme si on appuyait sur le bouton Home. Vous allez entendre le petit... Levez le doigt pour accéder à l'accueil. Mail. Voilà, donc on a entendu deux petits... Et lorsqu'on lève le doigt, c'est comme si qu'on aurait appuyé en fait sur le bouton Home. Ici. Calendres, photos, appareils, photos. Ici, donc on est arrivé sur l'écran d'accueil de notre iPhone X et la configuration est terminée. J'espère que cette vidéo sur l'iPhone X et sa configuration avec VoiceOver vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit like pour continuer à m'encourager, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur l'iPhone X. Et moi donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous et je vous souhaite de super fêtes de Noël. A très bientôt. Merci à tous.